Je vais lire un passage dans le livre de Romains. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les biais de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors nous, nous venons passer le message de Christ, qui est que Dieu, il a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique pour le monde, afin que ceux qui croient en son Fils aient la vie éternelle. Alors nous venons de dire aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu as traversé ou non, ce que tu as eu ou non, peu importe qui t'a fait du mal, peu importe ce que tu as déjà eu comme problème dans ta vie passée et jusqu'à aujourd'hui. Dieu veut te restaurer, Dieu veut te guérir, Dieu veut te délivrer. Si tu crois en son Fils, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et qui qu'on croit en lui, croit au Seigneur Jésus, qui qu'on croit en Jésus Christ, en Dieu, le Dieu vivant, le Dieu de la Bible, qui qu'on croit en lui ne sera point confus. Car Dieu, il veut ton bien, il t'aime, il a prévu des projets de paix pour toi, peu importe quel âge tu as, si tu as une maladie, peut te guérir, peu importe quel âge tu as, peu importe ton orientation, ta sexualité, peu importe ta race, ton origine, ta classe sociale, peu importe qui tu es, il veut de toi. Tu es important, importante à ses yeux, tu es précieuse, précieuse à ses yeux, tu es vraiment important, importante pour lui. Et en plus, la Bible dit aussi que tout ce qui est inutile pour le monde, c'est encore plus précieux pour Dieu. Alors toi, si tu te sens, peu importe comment tu te sens, tu peux te sentir rejeté par le monde, tu peux te sentir malade, tu peux te sentir triste ou autre, eh bien, viens à Dieu, fais de Dieu ton refuge, fais de l'éternet tes délices, et lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Et pour les jeunes aussi, je parle, mais je suis jeune aussi, j'ai 17 ans, cette année je passe mon bac, et franchement, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je vis beaucoup mieux, Christ continue à faire des bienfaits dans ma vie, dans la vie de ma famille, grâce au pasteur Alain Villan aussi, au pasteur Rodrigue Zérem aussi, et vraiment, un conseil que je peux vous donner, donnez votre vie à Christ, mais surtout, venez à Dieu tel que vous êtes, et lui, il s'occupera de vous transformer.